Les élections ont lieu à temps au détré. Est-ce qu'il y a un renouvellement de cette équipe qui conduit cette réforme ? Est-ce qu'à chaque nouveau gouvernement, on change d'équipe ? Ou il y a une équipe qui jouit de la confiance de la population du pays ou les acteurs politiques pour venir à terme cette réforme ? Est-ce qu'ils ont les moyens budgétaires nécessaires ? Est-ce qu'ils ont la capacité de l'indication ? Vous savez qui a la capacité d'intervenir au courant ou doit subir de l'influence politique ? Ok, merci. Une question, il y a deux. Salut tout le monde. Et ma question s'adresse à M. Goumès. Oui, non, messieurs. Je m'appelle Rien Amicine, M. l'avocat. M. Goumès, je vous félicite pour votre intervention. A la fin de votre intervention, vous disiez que le problème qu'il y a entre les Haïtiens et les Dominiquais et il faut se réprimer entre Haïtiens et Dominiquais. Mesdames, bien vous, quel est l'acteur de ce problème et comment faire ? Oui, on a dit que les questions dans ce projet sont la réforme de l'État. Ça, c'est ma question. Je suis désolé, on va passer le micro et le pression. La réforme de l'État, il ne faut pas y parler du sujet. La réforme de l'État, il ne faut pas y parler du sujet. Je ne sais pas si c'est dans la discussion de l'organisation publique, n'est-ce pas ? Je fais une remarque et deux questions à vous. La première, c'est la remarque. J'ai une petite confusion ou un malaise entre la première intervention et la seconde. La première porte plutôt sur l'administration publique et la seconde, la réforme de l'État de manière globale. Je ne sais pas si c'est dans la discussion de l'organisation. On l'a voulu ici. Et la deuxième question. Premièrement, dans la présentation du Niger, j'ai remarqué que, c'est vrai, depuis 2005, il y a eu une structure de modernisation de l'État au Niger, mais je vois que les réponses apportées par cette structure sont plutôt des réponses périphériques, telles le SPA, telles le groupe de la modernisation, qui sont quand même des pays intéressants pour mener une réforme. Mais je ne vois pas l'adresse directe à l'administration publique de l'État, à la formation, par exemple, au recrutement, par exemple. Qu'est-ce qu'on a fait au Niger au niveau de l'administration publique, en tant que d'elle, et à la réforme de l'État ? Et la deuxième question, c'est une question portée sur le bilan. Nous sommes là, mais nous sommes là aussi pour apprendre des autres expériences, pour pouvoir capitaliser. Mais je n'ai pas saisi le bilan de 13 ans de modernisation au Niger. Merci. Oui, merci. La dernière question, c'est souvent... Je suis le président de la République du ministère de la République de la République. Et ma question s'intéresse à M. Moules, dans son intervention, il a signalé qu'une certaine disparité, une forte disparité entre le budget central et le budget des provinces, comme on dit en tout cas. Et est-ce que cela y a-dessus, a un excès de décentralisation ou bien d'autonomie ? Parce que si la disparité, on ne peut pas faire cas de décentralisation, c'est que les communes ont une certaine autonomie. Donc cette autonomie-là, est-ce que c'est un excès de décentralisation ou bien ? C'est parce que la question du ministère de la République n'aurait pas été abordée, de sorte que tout est fait de manière déguidée. Est-ce qu'il faut les excès de là-dessus ? Parce que, tenu que par rapport à ce roulant, enfin à cette réforme de laquelle l'État s'est engagé, il y a une perspective, un État décentralisé. Donc c'est une question pour nous de savoir à l'avance les écueils ou bien les obstacles et comment les contourner. Merci. Donc je laisse la parole à M. Goumès, la deuxième étape, parce que la première question a été adressée. A marron. Parce que sur ce qui est également à la réforme des décentralisation, a la réforme des décentralisation, c'est un grand décentralisation.